coq 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 oui allô bonjour j'aimerais des produits euh... éclaircissant si possible oui oui celui qui éclaircisse bien la peau là euh... est-ce que c'est important que je sois une femme non non je suis pas une femme mais je veux des produits là qu'est-ce que vous avez le plus éclaircissant possible ? vous avez éclaircissant futur ? oui oh je veux celui-là même oui celui-là je prends écoute cher oh ne vous en faites pas c'est un petit problème je vous en faites pas j'ai l'argent j'ai l'argent sans un petit problème tout ce que je veux là c'est changer ma couleur de peau je veux devenir comme Michael Jackson oui oui Michael Jackson vous connaissez ? je veux la même couleur de peau je peux passer quand ? demain ? oui oh j'arrive ok j'arrive merci beaucoup hein bye bye bisous commençons hello les lovers ils sont très gassus et qu'ils croient que l'on est bien on a passé un bon week-end ou pas ? en tout cas moi j'ai passé un bon week-end hein on ne s'est pas vu pendant tout le week-end parce que je devais prendre une pause parce que franchement la semaine passée là j'étais en mode ouh j'étais chaud comme ça j'étais chaud donc on a dit une petite pause là la semaine recommence avec des nouvelles polémiques hein là je suis chaud patate je suis chaud patate franchement la vidéo est toujours là elle m'inspire elle m'inspire tellement que le tél il est brillant avant de raconter l'histoire là connaissez le topo mettez un petit like parce que franchement c'est fort de comédie là il faut récompenser un peu parce que c'est comment ? il faut me faire connaitre s'il vous plaît parce que là je je donne ma personne hein pour vous divertir pour vous informer en même temps donc un petit like un commentaire je veux les commentaires là voilà sur la vidéo là je veux un maximum de commentaires parce que franchement l'histoire d'aujourd'hui ah non 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 ahhhh moi le thé moi le thé ah t'es les brûlons comme ça ouf les gars et vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et vous allez sur Instagram, Twitter et TikTok comme vous le savez hein comme certains d'entre vous le savent hein pour ceux qui passeraient par là là pour la première fois j'ai décidé je me suis autoproclamé chroniqueur de la canne 2022 et pendant cette canne-ci depuis déjà une semaine hein j'ai couvert pas mal de polémiques qui avaient attrait qui touchaient de près ou de loin à cette canne comme vous le savez moi ce sont les polémiques en backstage qui m'intéressent parce que le football sur le terrain là c'est bien mignon mais moi tant que le Cameroun gagne ça me va le reste c'est pas mon dos ce n'est pas mon dos moi ce qui m'intéresse c'est le backstage et si on m'attend je me suis levé à la base de base je dois vous tourner une autre vidéo mais quand j'ai vu l'information de ce matin j'ai dit non non ça c'est mignon tranquille parce qu'on a déjà parlé des maghrébeurs on a parlé des congolais jusqu'à ils m'ont fatigué ces deux peuples là on a parlé un peu de Cameroun vite fait hein et là les Sénégalais la gueule soit calme ils ont dit on veut pour nous aussi donc les Sénégalais venez pour un thé les Sénégalais je vais vous faire un commentaire les Sénégalais vous êtes ouf les Sénégalais venez pour un commentaire s'il vous plaît qu'est-ce qui se passe les gars c'est mon petit cinéma au début là ma petite introduction d'ailleurs elle vous a plu ? comme d'habitude vous savez bien c'est le petit rituel dans la plupart de mes vidéos des petites intros histoire d'annoncer la couleur je disais ce matin je me lève je vois un poste je vois un poste c'est tout qui parle non footballeur Sénégalais je vous afficherai le poste là lisez bien ce qu'il est écrit s'il vous plaît et surtout le principal c'est de regarder les deux photos le plus important c'est de regarder les deux photos le avant et le après 10 secondes de silence oui je disais 10 secondes de silence s'il vous plaît vous avez fini de lire apparemment le footballeur Keita Balde je sais pas comment ça se prononce Baldi Balde je sais pas pardon les Sénégalais pardonnez-moi pardonnez-moi s'il vous plaît pardonnez mais votre gars là venez le chercher parce que ce genre de foutaise qui nous sort ce genre de foutaise vous avez vu la tête de ce gars il y a quelques années vous avez vu comment il était noir plus noir que charbon et le mec nous sort vous avez vu son avant comment il était noir dans l'après comment il était light skin métis le mec a encore du plus clair de peau que mon petit frère qui est light skin alors que mon petit frère lui l'a dit comme ça tu vois le mec il nous sort quoi son argumentaire lors d'une interview il nous sort oui ma couleur de peau a changé parce que le canton noir vit longtemps en Europe non le canton noir vit longtemps avec une blanche et aussi en Europe le climat européen fait changer la couleur de peau maman nakaï la sénégale on peut faire ça la sénégale non les maghrébins je sais qu'on est un peu fâchés vous et moi c'est ton si mais s'il vous plaît je vous prends un témoin commentez la vidéo là vous trouvez ça normal ce genre de foutaise ce genre de foutaise ah l'Edouard l'Edouard dans ce trou Mimi ma chérie de La Réunion commente là s'il te plaît dis moi qu'est ce que tu en penses dis moi qu'est ce que tu en penses le mec il nous sort quand un noir est en couple avec une blanche et quand il vit trop longtemps en Europe son climat change hey pour info ce 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 sénégalais là il est né en Espagne chérie ta peau n'a pas changé quand t'es plus jeune là il va changer maintenant quand t'es avec blanche hehehehe hehehe chérie pourquoi tu n'assumes pas j'ai voulu changer de peau j'ai changé de peau j'ai fait du choco comme on dirait chez nous du choco pour devenir blanc parceque j'étais complexe par ma couleur de peau et le fait d'être avec une blanche et tout je voulais être a sa hauteur girce ou si on peut dire ça mais ne me prend pas au décor Parce que les gens qui ont de ce genre de pratic vous savez comment on vous remarque denses En plus du fait que les deux photos sont plus que flagrantes flagrante, c'est plus que flagrant, frère, c'est au niveau de vos mains, parce que tu peux faire le choco, mais il y a cette partie-là, les phalanges, là, là, les parties comme ça, je dis ça, c'est pour les non-noirs, les parties comme ça, tu peux mettre l'importe quelle crème, mais ces parties-là, elles font de la résistance, ça change pas, ça gâte ta couleur d'origine, regardez, si tu veux vraiment changer de couleur de peau, prends des vrais spécialistes, fais comme Michael Jackson, il a changé tout autour, il n'y avait même pas une goutte de noir sur lui, Beyoncé, pareil, moi qui ai rencontré Beyoncé face à face, il y a une vidéo sur ma chaîne, en même temps, je fais ma pub, c'est la vérité, dès que tu cliques sur Rocky Love, la première vidéo que tu vois, là, c'est ça, allez, regardez aussi, là-bas, moi qui ai rencontré Beyoncé face à face, sa couleur de peau est totalement blanche, il n'y a pas une goutte de noir, quand vous voulez faire, là, faites bien, faites bien, parce que toi, tu te lèves, tu pars à Matongue, là-bas, là, tu prends 2-3 produits éclaircissants, pour ceux qui sont sympas, c'est quoi Matongue, pour les non-belges, c'est un quartier où on trouve une grande communauté africaine, dans une grande communauté congolaise, et dans ce quartier-là, il y a, voilà, ça veut dire, il y a tous les produits africains, tout ça, c'est le nid des produits éclaircissants, les les congolaises, ça veut dire quoi je parle, hein, eh, Frankie, ta bouche, ta bouche, bon, j'ai dit, j'ai dit, je disais, non, mais le mec, il vient là, il nous sort, ouais, non, moi, ce qui est encore plus aberrant dans ce qu'il dit, c'est que le fait d'être avec une blanche, pousse un noir à faire en sorte qu'un noir change de peau, ah bon, tous les noirs qui sont les blanches, là, c'est vrai, ça, on n'était pas au courant, il nous dit, le climat de l'Europe m'a changé, chérie, moi qui suis en Europe, c'est comme toi, depuis l'enfance, mon terme n'a pas changé, il y a des choses, c'est joli, tels caramel et tout, non, mais je ne sais pas, il y a des, comme il est mignon, non, l'autre, il y a une histoire, le climat, ma chérie, c'est quel climat de l'Europe, là, que toi, tu as, que nous, on n'a pas, non, mais dis-nous, moi, qui suis déjà part en Espagne plusieurs fois, je ne sais pas, le climat là-bas, c'est comment, un peu, il fait encore plus chaud qu'en Belgique, toi, c'est quel genre de climat qui t'a changé, oh, que t'as dit, nous, dis-nous, s'il te plaît, parce que, il dit climat de l'Europe, pardonner, on va faire un test, non mais vous avez vu j'ai essayé j'ai mis ma main dehors un peu s'il fait froid comme ça là le climat de l'europe n'a pas changé le climat de l'europe n'a pas changé ma couleur de peau les sénégalais venez le chercher parce que franchement j'ai regardé j'ai regardé l'équipe nationale sénégalais c'est le plus light skin alors qu'il y a quelques années là ils avaient tous la même couleur de peau on s'est tous ici en afrique là les sénégalais font partie des peuples qui ont des couleurs les plus ébène de l'afrique l'eau de la même sortir oui non le fait d'avoir grandit en europe et tout le climat de l'européen et le fait d'être une blanche footballeur là on sait que les footballeurs noirs quand ils ont percé la plupart ne vont se marier qu'avec des métis des blanches ou des maghrébine mais moi je pense que je m'en fous vous faites ce que vous voulez si vous êtes complexé c'est votre dos ce n'est pas bon problème mais ne venez pas nous vous foutre de nous de la sorte parce que franchement ok je veux bien qu'on soit pas intelligent et tout mais un minimum syndical un minimum syndical qu'est-ce que tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça non mais je sais pas tu as voulu impressionner ta femme et tout tu as utilisé les produits avec l'action de ta femme dis le parce que le mec tu vois tu vois ces photos là ici est clair en bas est noir parce que je dis là franchement après là si tu veux je prends ton chiseau tu m'appelles comme ça tu veux quoi 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 tu m'appelles mais moi arrête de mentir arrête de mentir et arrête de jeter la honte sur nous non mais franchement on a l'habitude que les soins les soins les filles qui le fassent mais que là un footballeur international le fasse en plus qu'il essaie de le mentir ouvertement non c'est un crime non c'est un crime moi je porte plainte je porte plainte contre lui et Keïta tu peux pas faire ça le climat de l'Europe maman nangai maman nangai depuis que je suis en Europe là bon qu'il m'a pas changé maman n'a pas changé pourquoi ça c'est quel genre de froid que Keïta a chez lui que je n'ai pas chez moi ouais quand on a un coulo avec une blanche donc il m'a changé toutes mes copines blanches là pourquoi depuis que je traîne avec elle là ma poing n'a pas changé je sais pas elle aussi là pourquoi elles sont rasées comme ça là il faut devenir mme 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 blanchière non mais franchement les gars la vidéo va être très longue parce que c'est ce que je voulais partager avec vous parce que le footballeur il se fout clairement de nous parce que c'est une honte ce genre de mec comme ça là qui contribue à complexer encore plus des noirs à faire croire à la jeunesse que le fait d'être d'être noir c'est un crime c'est un péché c'est mal ils sont là ils se décapent la peau comme on le dit et en plus de ça ils viennent nous mentir ouvertement en nous disant ouais non c'est le climat de l'Europe ouais le fait d'être avec une blanche et tout fais que chérie non si tu veux être blanc assume le assume le dis oui non j'étais complexé pour x y raison vous sortez vos histoires là oui quand j'étais jeune et toi à l'école on se foutait de moi qu'un gang 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 oui ça oui on aurait compris même on aurait compris on pourrait dire oh pauvre petit et tout il est traumatisé mais ça là tu viens de sortir le climat de l'Europe les gars c'est la petite polémique du jour les sénégalais là je vous entends je vous attends en commentaire dites moi les autres peuples les maghrébins j'ai dit vous êtes des arbitres vous vous en pensez quoi j'ai mis le avant et l'après de ce mec le avant et l'après de ce mec vous pense que c'est le climat de l'Europe parce que nous tous là on est rien le froid nous a giflé la neige nous a enseveli on a jamais changé de couleur de peau comme ça puis il vient là le climat de l'Europe le fait d'être moi ce qui me fait encore plus mal bah le pas vraiment non moi ce qui me déçoit c'est qu'il associe la couleur de peau de sa femme au fait de vouloir changer lui de peau on va faire quoi des footballeurs noirs tous les footballeurs ça soit footballeur noireaux rappeurs noireaux artistes noireaux tous des complexés des fatigués des fatigants je dis pas oui ils ont tous mais surtout ces gens là que j'ai cité sur 90% il y en a moins sur 100% il y en a moins 90% qui sont complexés qui sont des graves complexés dès qu'ils ont un peu d'argent et tout ils vont avec des arabes des maghrébis des métis des blanches moi je dis ça je n'en ai rien à foutre s'ils s'aiment et tout même si on sait très bien que la plupart de tous ces filles là représentent leur gage de réussite ça me dépasse et franchement moi j'ai dit comme je l'ai dit faites le si vous voulez mais franchement ne vous foutez pas de nous ne vous foutez pas de nous parce que on t'a vu on t'a vu évoluer on a vu ton changement que tu viens de te placer comme ça devant des caméras que tu oses dire t'es foutaise là franchement ferme ta bouche ferme ta bouche pas manger du tiep et tout et ne nous emmerde pas tu vois ne nous emmerde pas parce que ce genre de mec comme ça je suis désolé c'est quelque chose de valorisation de la peau noire que vous voulez faire comme ça je ne sais pas vous voulez mentir à qui même parce que même si les scientifiques se penchent sur ton cas frère ils vont rien trouver ils vont rien trouver parce que tu es rempli de foutaise franchement je vais m'arrêter là parce que je commence à m'énerver je commence à m'énerver à la base c'était censé être marrant mais le fait de parler de penser à ça là ça commence à m'énerver dans les gars ceux-ci sont de la fin de la vidéo j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo bye